Bienvenue sur FreeCAD 0.20 sur ArtX Linux Version numéro 2 de notre articulation crantée Ici il y a des crans et il y a une petite nouveauté à ce sujet On va commencer par cela, comme ça ceux qui connaissent le reste auront vu le scoop Voilà, enfin le scoop il y a Donc je ferme ça, j'ouvre un nouveau document Un nouveau document, dans ParDesign je crée un nouveau corps Une nouvelle esquisse vue de dessus, c'est à dire top Donc voilà, nous allons créer deux cercles Un petit pour le trou, un plus gros pour l'extérieur Clic droit, je sors J'indique un diamètre, voilà L'icône elle détecte automatiquement s'il s'agit d'un cercle ou d'un arc Donc ici c'est 20 mm Le petit cercle Vous voyez, avant on avait ces deux là, maintenant on a un troisième Et je crois que je vais l'utiliser souvent celui là Donc là, ça, on va mettre une huisse de 5 mm Donc on va donner un peu de jeu, 5,5 Ok Voilà, ça c'est bon A partir de ce sketch, nous créons une protrusion de 2 mm Voilà A présent, j'aimerais tracer un petit triangle pour faire une découpe Pour créer l'écran Mais je dois d'abord créer un plan de référence Un datum plane Donc voilà, il faut que je l'oriente Donc en X, on va le tourner de 90 degrés Et en Z, également 90 degrés Pour voir ce que ça donne Je clique juste sur le champ à côté Voilà, c'est dans ce sens Ok Maintenant, je vais tracer par rapport à ce plan d'atum plane Plan de référence Je le sélectionne Je clique sur ajouter un sketch Et je vais créer un triangle Ce sont dans ces formes qui existent Donc je l'accroche là-dessus Et je l'accroche Attendez que je ne fasse pas de bêtises Je l'accroche là-dessus aussi Alors, je vais glisser ça Attendez, je passe en mode filaire Je vais mettre ça un peu avant Je ne vais pas traverser Je vais garder un peu de distance ici Donc comme on a 2 mm On va mettre ça à 1,8 Dans ce sens 1,8 Voilà Et puis, bon, ça, on s'en fout Là, on peut mettre le diamètre qu'on veut On va mettre 15 Peu importe Ça, ça ne joue pas Donc on a ça Je passe en mode filaire ombré Je masque mon bottom plane Maintenant, nous allons créer une cavité A partir de ce sketch Donc, cavité Inversée Si ça ne va pas dans un sens Ça va toujours dans l'autre Enfin, en général Et on va aller à 7, 8 mm Oui, juste traverser Ça suffit Ok Ce pocket Nous allons en faire une copie radiale Toujours Par design Une répétition circulaire Mais il faut que j'indique La bonne référence Le bon axe Donc On va dire 7 axes Voilà Alors, il m'en met 2 C'est le minimum Mais moi, j'en aimerais beaucoup plus 24 Voilà Il va me les faire Travaille, hein Travaille dur Voilà Donc, ça nous fait quelque chose D'un peu bizarre Un peu conique Vous voyez Je préfère que Les petits triangles soient plus petits ici Pour pouvoir mettre la même quantité D'abord Puis à l'intérieur Ils tiendraient Ils auraient beaucoup trop d'efforts Donc, c'est ceux-là Qui vont tout tenir ici Voilà Donc, ça, c'est bon Ça me convient Et donc, je vais appeler ça Donc, je clique ici Sous description Clique gauche Je passe F2 Et j'appelle ça Cran 1 Voilà C'est l'écran numéro 1 Je vais tout de suite Tout de suite Leur donner une couleur Voilà Comme ça Je me repérerai mieux tout à l'heure Du rose Et transparent pour celui-ci A peu près comme ça Voilà Donc, on a ça Maintenant, nous allons créer la contrepartie Et je vais la mettre dans un autre body Donc, je crée un autre body Qui va se mettre en dessous Que je vais appeler Donc, je clique gauche ici F2 Cran 2 Voilà Alors là, on ne va pas trop se casser la tête Si, je peux peut-être Est-ce que je peux créer un plan de référence ? Non, ça ne m'est même pas la peine Je crois que je peux directement créer un sketch Vu de dessus Et nous allons créer comme précédemment Les deux cercles Ça va très vite fait Voilà Donc là 20 mm Et ici 4 mm Voilà Je ferme Donc, nous créons une protrusion De 2 mm également Voilà Les deux chevauchent Ils sont l'un de l'autre Mais maintenant, je veux décaler un peu Le dernier sketch De 2 dixièmes de millimètre Vers le haut Voilà Donc, ça va être dans le sens Z 0.2 Peut-être moins 0.2 Attendez, je surligne tout Moins 0.2 Voilà, c'est ça Donc, mon nouveau pad ici Il est un peu Il est un peu décalé Pour que tout à l'heure Quand nous découpons Pour qu'il reste quelque chose ici Voilà Donc, on a ça Maintenant, nous allons créer Une opération boolean Nous allons de cette partie Qui est surlignée Nous allons retrancher La partie que voici Mais pour le faire Je vais d'abord créer Un clone Voilà Et je vais le nommer Clone 1 Donc, j'active le body Duquel je veux retrancher quelque chose Donc, c'est ce dernier body Cran 2 Donc, clic droit Activer Je clique sur l'icône Opération boolean Voilà Je vais faire une soustraction Je crée une soustraction Et il me demande d'ajouter un corps à cette liste Donc, ça va être celui-là Et on a déjà un résultat Ok Voilà Donc, je dois masquer quelque chose Il y a quelque chose qui est en trop ici Ah oui, c'est le datum plane Voilà Donc, on a ça Il y a quelque part un diamètre qui ne colle pas Ah oui, c'est le dernier diamètre que j'ai créé Je crois Voilà Ça, c'est du 5.5 Voilà Ça devrait être mieux Voilà Donc, on a ça On a la contrepartie Cran 1 Attendez C'est ça Voilà Donc, on a les deux Et ce qui est rigolo C'est que la deuxième partie Elle, elle est bien droite, rectiligne Donc, les arêtes sont à l'horizontale Alors que sur la deuxième partie Sur, attendez L'écran, l'écran Ici, sur cette partie Attendez Je me le gore Donc, on a les deux Ah, heureusement que je les ai nommées Donc, ici, vous voyez Ça va vers l'intérieur L'écran descend un petit peu Alors que sur la contrepartie Ici On est droit Mais, c'est bon Comme on est conique On n'a pas besoin de jeu C'est bon Donc, ça Je le garde Parce que Je veux pouvoir les utiliser Dans d'autres travaux Peut-être Donc, je vais juste lui donner une couleur Allez Voilà Pour Avec la couleur, on mémorise mieux Voilà Donc, voilà mes deux Crans Maintenant, je vais dessiner les bras Mais je ne vais pas Je pourrais les coller là-dessus Mais je préfère Pour la circonstance Pour mieux séparer Je préfère créer des bodies à part Alors, pour ce faire Je vais d'abord créer Deux pièces Des parts Et que je vais nommer Donc, j'en crée deux tout de suite Voilà Donc, je clique ici Et là Je vais l'appeler Bras Avec majuscule Bras 1 Et celui-là Je vais l'appeler F2 Bras 2 Voilà Alors, je vais déjà Clisser ce qui est 1 Dans le part 1 Et le body Du cran 2 Dans le bras 2 Voilà, on a ça Donc, je vais d'abord travailler Sur celui-là Donc, je l'active Et là, je vais créer Un nouveau body Voilà Et dans ce nouveau body J'aimerais tracer le bras Alors, je vais Peut-être Oui Je vais peut-être sélectionner Attendez Je vais masquer ça Je vais travailler là-dessus Donc, je vais sélectionner Cette face Et je crée Un datum plane Ok Donc, le datum plane Il s'est mis là Donc, je peux donc Tracer là-dessus Alors, je vais masquer Je vais masquer Le body Voilà Donc, je peux sélectionner Mon datum plane Je crée un nouveau sketch Si je ne vois pas Je ferme Et je le rouvre Des fois, c'est bizarre Il suffit de fermer Et de rouvrir Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas trop compris encore Alors, nous allons tracer Une rainure Donc, je l'accroche Sur le centre des coordonnées Voilà Clique-droit, je sors Ici, on va indiquer 100 mm Voilà Je vais détecter Une arête liée Même deux Celle-ci Et celle-là Voilà Donc, je sélectionne Ce cercle Cet arc Je presse E Où je clique sur égal Voilà Je vais ajouter un cercle Pour le trou Entendez, j'agrandis un peu Voilà Clique-droit, je sors Je sélectionne ça Ça, je presse E Voilà, tout est vert Je coche toujours ces deux lignes Pour moi, je trouve ça plus pratique Et voilà J'ai le sketch Alors, je fais réapparaître mon cran Ici Et je sélectionne mon dernier sketch 003 Maintenant, je peux créer une protrusion De 10 mm Elle va dans le bon sens Moi, ça me va Je suis très content Et dans ce bras On va tout à l'heure Noyer une vis Alors, autant le faire tout de suite Je sélectionne la face Je vais créer un nouveau sketch Et je vais tracer Et je vais tracer Je vais tracer un hexagone Alors, ça se passe là Un hexagone Un hexagone que j'attache là-dessus Voilà Je vais le mettre Je vais le mettre dans quel sens Je ne sais plus Peut-être comme ça Voilà On va voir ici Horizontale H Et nous allons indiquer ici Ici, une hauteur Donc, c'est du M5 Donc, l'écrou Ce sera un écrou de 8 mm Donc, on va lui indiquer 8.3 Pour créer un peu de jeu Voilà Je ferme ça Donc, j'ai mon sketch qui est là Je vais créer une cavité De 4 mm Ça doit suffire Alors, je mens Voilà On a ça Tout à l'heure On va pouvoir engager une huisse là-dedans Alors, je vais quand même lui donner sa couleur définitive Du rose Et transparent à peu près à 50% Voilà Donc, on a ça Maintenant La suite La suite Elle se passe à côté Donc, ça, je peux le masquer La suite, elle est là Donc, là, on va faire de même Attendez Oui On va créer dans ce part Donc, je vais d'abord l'activer Pour que mon nouveau part Se mette dans part Donc, clic droit Activer Donc, mon part, il est gras Quand je clique Ajouter un corps Ou un body Il va se mettre automatiquement là-dedans Voilà Donc, je vais le nommer Aussi, comme l'autre Je vais le nommer Bras Avec minuscule Cette fois-ci Bras 2 Voilà Je vais Donc, le dernier body Il est actif Je vais pouvoir sélectionner Cette face Et cliquer sur Créer une forme liée Ok Et ma forme liée Elle est là-dedans Donc, je peux la sélectionner Et je peux travailler dessus Mais au préalable Je masque mon cran Parce que sinon Je ne vais pas pouvoir détecter Tout à l'heure Les arrêtes Donc, par contre Je sélectionne la face Je clique sur Ajouter une nouvelle esquisse C'est comme précédemment Mais bon, voilà Et si je ne vois rien Je referme Je rouvre Et là Je ne sais pas par quel miracle Quelqu'un va peut-être Me l'expliquer sur le forum Sinon, ce n'est pas grave Alors Je vais détecter Les arrêtes Celle-là Et celle-là Clic-droit Je sors Nous créons de nouveau Une rainure Ça s'appelle comme ça Voilà Clic-droit Je sors Nous On va aussi Lui donner 100 mm Voilà On va faire ça pareil Ça Et ça Je presse E Ou je clique sur Égal Ici Nous allons tracer Le trou Pour le milieu Je ne le vois pas S'il est là Attendez J'ai agrandi un peu Voilà Clic-droit Je sors Donc ça Et ça E Comme Égalité Voilà Donc Je suis dans 1, 2 Je peux créer Une protrusion De 10 mm Également Et cette protrusion Je vais dire Je vais donner une couleur Bleue Également Parce que je n'y toucherai plus En plus Voilà On a ça Donc Si je fais apparaître L'autre bras Voilà Déjà un bon début Voilà Maintenant Ceux qui ont le temps Je vais vous dessiner La petite molette Ça peut être rigolo Par contre Je vais désactiver Le part numéro 2 Voilà La pièce numéro 2 Donc plus rien n'est activé Et je vais créer Un body à part Pour la molette Donc je clique Gauche ici F2 Molette Voilà Par contre Je veux L'attacher là-dessus Donc je sélectionne Cette face Je crée Une forme liée Un shape binder Je peux masquer Donc Je peux masquer Ça Je peux même masquer Ça Je vais travailler Là-dessus Donc je sélectionne Cette face Je crée Un nouveau sketch Oui Oui Je n'aurais pas eu besoin Mais je le fais Allez hop Je trace Juste Ça Je n'ai même pas besoin D'ailleurs On va indiquer Un diamètre Nous-mêmes On va le mettre Du même Voilà Du même diamètre Mais voilà Je mets juste Le diamètre extérieur Vous comprendrez Pourquoi tout à l'heure Là je peux créer Une protrusion De 16 mm Voilà Donc je peux faire Réapparaître Le reste De nouveau Voilà Voilà Donc Ma molette Il faut la creuser Et alors C'est tout simple Je sélectionne Le périmètre Je clique Ici Sur créer Un perçage Ça se perce Automatiquement Profil Alors Perçage Si vous voulez Tout voir Le jour Moi je m'étais fait Euer un jour Je cherchais Les liens Ici Ils sont là Donc Filtage métrique Ok Donc M5 Filter Par contre Je ne crée pas De tarot d'âge Ici Je n'ai pas besoin Je passerai un tarot Tout à l'heure Quand ce sera Imprimé Je vais A travers tout Peu importe Parce que Dimension On a 25 Et ma pièce Ne fait que 16 Donc Moi je dis Que c'est bon Je vais maintenant Créer Un congé Là dessus De 2 mm Nous allons Créer des crans Pour ce faire Je sélectionne Cette face J'ajoute un sketch Et je trace Un petit cercle Qui s'accroche Sur X Un diamètre De 4 mm Et de là A là Nous allons Avoir 10 mm Puisque le diamètre C'est 20 Voilà Tout est vert Ok C'est bon Nous créons Une cavité A travers tout A travers tout Le bouton Pas à travers Le reste Puisqu'on est Dans un Cloisonné Dans un body A part Et ce pocket 002 Nous allons Nous en servir Pour créer Une fonction De répétition Circulaire Alors il m'a trouvé Tout de suite Le bon axe Sinon Je peux choisir Ici Mais moi ça me va Il m'a mis Deux occurrences Ici J'en veux 8 Alors j'attends Voilà Je crois que ma molette Elle est prête Je lui indique Une couleur Je lui attribue Une couleur Voilà Donc on a ça Qu'est-ce qui manque Encore Et bien On va désélectionner Ce body Donc rien n'est sélectionné Je vais juste Me mettre sur cette arête Je vais dans l'atelier Fasteners Je prends le deuxième Boulon ici Et ça va me faire Un boulon M6 Donc je clique là-dessus Et je lui dis M5 Souvent il se trompe Il me met le modèle plus grand Et invert Je vais le mettre sur Throu Donc je clique là-dedans Voilà La longueur Elle est peut-être pas encore bonne Donc on va Est-ce que 35 Ça irait ? On va essayer 35 Oui oui 35 c'est bon Ça va Voilà Donc on a Je crois qu'on a presque tout On peut juste encore Bouger celui-là Donc c'est le C'est le bras On va tourner tout le bras C'est l'avantage d'être Dans un part Tant donné On va fermer tout ça Je prends le bras numéro 2 Clique droit Transformer On va le bouger un peu Comme ça Ok Et le tour est joué On a deux bras articulés Avec des crans Il suffit de Desserrer la molette Et on peut tourner ça Positionner tout ça Et resserrer la molette Voilà Version numéro 2 Accompli Je pense qu'elle est mieux Que la première Puis c'est plus costaud Ça me plaît mieux Honnêtement Voilà A bientôt Pour la suite